Bonjour, je suis Xavier Tournillon, je suis le directeur technique et de la transition numérique du bâtiment de Paris Ouest Construction. Le groupe Paris Ouest, c'est un groupe indépendant, familial, qui regroupe tous les métiers de l'immobilier et de la construction. Composé donc de trois entités, Paris Ouest Promotion qui est un promoteur, Paris Ouest Construction qui est le plus gros des troupes, l'entreprise générale de construction à laquelle j'appartiens, et Paris Gestion en aval qui est gestionnaire et syndic. Nous travaillons principalement sur le secteur du logement collectif en travaux neufs, nous avons également un secteur de travaux de réhabilitation et nous travaillons sur la région Île-de-France. En fait, nous nous intéressions déjà au BIM depuis 2014 à peu près, et en 2015, par le biais d'une opération, d'un concours, dans lequel il était demandé contractuellement du travail en BIM, dès le concours, donc en concours de conception-réalisation avec des architectes et un bureau d'études. Depuis 2015, il fallait travailler en BIM. Cette opération s'est très bien déroulée depuis le début puisque nous avons gagné un BIM d'argent en 2016 sur cette opération. Pour nos débuts dans le BIM, la première question évidemment c'était quel devait être le choix du logiciel. Donc assez naturellement, nous sommes retournés sur Revit d'Autodesk, d'abord parce que nous avons des produits Autodesk par AutoCAD et ensuite parce qu'en regardant un peu le marché, on a vite compris que Revit était le logiciel le plus utilisé. Donc quand il s'agit de collaborer, c'est quand même plus simple de collaborer avec le même logiciel. Ce n'était pas simplement un acquérir un logiciel, il fallait aussi un accompagnement pour être formé, pour bien comprendre comment on pouvait travailler. Donc on avait besoin de quelqu'un pour nous accompagner, d'un partenaire et en discutant, on nous a recommandé Eurostudio et Eurostudio nous a fourni les logiciels, nous a dispensé des formations très rapidement pour les collaborateurs qui devaient travailler sur ce premier projet. Et donc les choses se sont mises en oeuvre très simplement. L'usage dont on s'est rendu compte, ce qui était assez important, c'est justement que le BIM devient une aide à la décision. Quand ensuite on présente les différents scénarios aux décideurs, ils vont le voir en 3D d'une façon beaucoup plus réaliste et on va mieux comprendre le projet dans ces différentes solutions et donc on pourra décider plus facilement. Ce que l'on recherche, c'est de tirer un bénéfice pour l'entreprise, d'aller jusqu'à des gains de productivité, des gains d'optimisation de projets et réduire les coûts, réduire les délais. Et donc tous ces sujets qui sont des sujets travaux étaient un peu mis de côté aujourd'hui par le BIM, puisque le BIM, ça a surtout été depuis quelques années un BIM d'études, de conception, mais pas tellement un BIM de travaux. Et nous, en tant qu'entreprise générale, on a des usages qui sont des usages complémentaires à ceux du BIM de conception. C'est pour ça que nous faisons, même si le BIM n'est pas demandé contractuellement sur une opération, nous mettons en oeuvre un BIM volontaire qui nous permet de mettre en avant nos usages. Sous-titrage ST' 501